Au large de l'île italienne de Lampedusa, le Sea-Watch 3 attend toujours de pouvoir débarquer. A son bord, plusieurs dizaines de personnes se coururent le 13 juin alors qu'elles dérivaient sur un canot pneumatique au large de la Libye. Dix d'entre elles ont été autorisées à accoster samedi dernier, mais une quarantaine se trouve toujours sur le navire humanitaire. Le vice-président italien Matteo Salvini refuse de laisser le Sea-Watch 3 entrer dans les eaux territoriales italiennes et demande à l'ONG allemande de faire route vers Tripoli. « Tripoli et la Libye ne sont pas considérés comme des ports sûrs par les agences de l'ONU, la Commission européenne et le gouvernement italien lui-même. Le capitaine ne peut pas ramener ces personnes au vu des témoignages qu'ils nous ont livrés. » Matteo Salvini accuse les ONG d'encourager le trafic d'êtres humains en Méditerranée. Un avis partagé par une partie de la population à Lampedusa que notre reporter Valéry Goria a rencontré. « En attendant que le sort du Sea-Watch 3 soit tranché, la colère monte à Lampedusa. Beaucoup ici disent avoir été abandonnés par l'Union européenne depuis trop longtemps au profit de ce qu'ils appellent le business de l'immigration. » « Nous devons soutenir les migrants dans leur pays d'origine. Les Européens et surtout les Français et les Allemands leur ont tout dérobé du temps des colonies. Nous devons arrêter de voler ces peuples, de leur prendre leurs ressources. « J'ai voté pour la Ligue car nous nous sentons en sécurité avec Salvini. » Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 555 personnes ont perdu la vie en tentant la traversée de la Méditerranée depuis début 2019, soit plus de 3 morts par jour. Sous-titrage Société Radio-Canada